En 1937, Jean Renoir a 43 ans déjà, il est à son 21e film et il décide de s'attaquer à des souvenirs puisqu'il a été lui-même engagé en 1914 en tant que maréchal des logis durant la première guerre et il a eu l'occasion de croiser une personne qui lui a sauvé la vie face aux avions allemands et qui est le général Pinsart et il s'avère qu'en 1934, sur un tournage, un peu par hasard, il retombe sur lui et il entend raconter son récit de captivité chez les allemands et son évasion et il décide donc d'en faire un scénario avec Charles Spack, un scénariste belge avec lequel il va travailler à plusieurs reprises. Il travaille sur plusieurs versions et il commence à creuser cette idée d'une relation entre les allemands et les français et principalement au départ un récit d'évasion. Le scénario commence à s'étoffer et ils vont aussi probablement aller s'inspirer du côté d'un roman qui sort en 1931 qui s'appelle Tendre Allemagne de Jean des Villières et qui a beaucoup de coïncidences avec le résultat final du scénario. D'ailleurs Jean des Villières les attaquera pour plagiat mais il perdra le procès mais on est à peu près sûr qu'il y a eu un arrangement financier. Donc il y a plusieurs sources d'inspiration. Le film est très dur en fait à monter pour Renoir qui n'a pas du tout la renommée. C'est après celui-ci qu'il y aura vraiment la célébrité qu'on connaît. Et il explique d'ailleurs qu'il aurait pu faire un film sur le financement de la grande illusion tellement ça a été une conquête difficile. À un moment d'ailleurs il discute avec son scénariste qui est en train de travailler avec Duvivier sur un autre projet de film qui s'appelle La Belle Équipe. Et Renoir trouve le projet très intéressant. Renoir qui a fait pas mal de films sur le front populaire. Et La Belle Équipe c'est vraiment un film qui parle de ça. Et il propose à Jean Duvivier par l'entremise de Spack d'échanger les scénarii et de récupérer La Belle Équipe et de se débarrasser de la grande illusion qu'il n'arrive pas à financer. Et Duvivier lui aurait répondu qu'il n'est absolument pas intéressé et que les films de Poilu tout le monde s'en fiche et que ça ne marchera de toute façon jamais. Et donc il reprend ce projet qui sera débloqué par l'arrivée de Jean Gabin qui déjà à l'époque est une immense star et qui va permettre un vrai financement du film. Donc le film qui est proposé notamment à Louis Jouvet qui n'est pas disponible va donc convoquer aussi Pierre Freinet qui jouera de Boislieu. Et le tournage est sur le point de commencer et un producteur décide d'embarquer dans l'aventure Erich von Stroheim, donc l'acteur et réalisateur allemand qui est à ce moment-là en perte vraiment de vitesse à Hollywood où ses excès l'ont vraiment blacklisté et qui est totalement inconnu en France. Et lorsqu'il arrive donc sur le plateau et dans l'équipe Renoir est absolument atterré parce qu'il va se retrouver avec un rôle, il aura deux scènes et quatre répliques. Et il décide de réécrire une grande partie du scénario pour cet homme pour lequel il a une immense admiration et il veut à tout prix lui donner un rôle à sa mesure. Donc il va y avoir un grand travail de réécriture spécifiquement pour l'acteur lui-même. Le tournage est un tournage qui se passe assez facilement. Tous les intérieurs sont tournés dans des studios français, le studio Eclair à Épinay ou le studio de Billancourt. Et pour les extérieurs, on va principalement aller en Alsace avec les casernes à Neufbrisac, à Colmar, les hauteurs de Frélan et puis le fameux château du Haut-Königsbourg qu'on voit souvent toutes les forteresses. Et pour le dernier plan qui se passe à Chamonix, en fait les deux comédiens sont déjà partis sur d'autres tournages et c'est des doublures qui s'occupent de marcher dans la neige pour cet ultime plan. Le film sort et c'est un succès immédiat en France, un gigantesque succès qui bat à peu près tous les records de l'année 1937, mais pas seulement. Après la première, Omar Ivo, il est diffusé en boucle sur les salles parisiennes, des séances de 10h du matin à 2h du matin qui sont complètes en continu. Donc ça va être un immense succès. Et il va être diffusé aussi aux États-Unis où il va rencontrer une très grande audience, notamment grâce à Roosevelt qui le voit et qui dit que tous les démocrates du monde devraient voir ce film. et il va rester de très nombreuses semaines à l'affiche à New York et devenir un film très important dans la culture américaine qui, parmi les rares films étrangers qu'elle cite comme étant extrêmement importants dans l'histoire du 7e art, accorde une place très particulière à la grande illusion. Il est d'ailleurs archivé au MoMA et il est nommé cette année-là dans la catégorie de meilleurs films aux Oscars et non pas meilleurs films étrangers, ce qui est vraiment rarissime. Pour ce qui est de la sortie européenne, c'est un petit peu plus compliqué, on l'imagine, puisqu'en 1937, Hitler est déjà extrêmement important. Goebbels, donc chef de la propagande, considère dès la première projection du film ennemi cinématographique numéro 1. Il est donc interdit en Allemagne, en Italie, au Japon. Et la suite de la carrière du film va être assez particulière du fait même justement des temps troublés qu'elle annonce d'ailleurs à l'intérieur même du récit. Puisque durant l'occupation, le film est interdit, puisqu'on le considère comme étant pacifiste et évidemment il donne une image centrale à un juif qui, bien entendu, va poser problème au 3e Reich. Et le problème, c'est que le film va aussi être mal perçu à la libération. Puisque à la libération, on va reprocher des choses qu'on avait considérées extraordinaires à la sortie. À la sortie, j'ai oublié de dire, la presse française est unanime pour saluer le film et c'est l'un des rares exemples où la presse de droite, assez dure comme la presse communiste, salue vraiment de façon très diversifiée, évidemment, les idéologies du film. Certains y voient un patriotisme exacerbé qui valorise la nation française. Et d'autres, un humanisme qui, évidemment, transcende toutes les idées politiques et propose un message beaucoup plus universel. Et donc, à la libération, il va y avoir de vrais problèmes de réception du film. D'une part parce que, suite à tout ce qui s'est passé, évidemment, en matière d'antisémitisme, le film a été perçu au moment où il est sorti comme une réponse, évidemment, à l'antisémitisme outre-Rhin, mais aussi à la campagne violemment antisémite qui avait été mise en place pour contrer Léon Blum. Et là, il y a une autre lecture qui se fait où on fait remarquer que le juif reste le juif et que le film peut être, sur certains points, taxé d'antisémitisme ou de banalisation de l'antisémitisme du français moyen, comme on peut le voir dans certaines répliques spontanées du personnage de Jean Gabin. De la même manière, on apprécie assez peu toute l'amitié franco-allemande qui peut être véhiculée dans le film, et on le voit comme étant une espèce d'annonce de ce que sera le régime de Vichy ou la collaboration. Donc, ça va un peu dans tous les sens, et le film, pendant assez longtemps, du fait même de la manière dont il capte toutes les tensions d'une époque, va être diversement appréciée. Il va falloir attendre une réédition en 1958, et notamment grâce aux cinéastes de la Nouvelle Vague, François Truffaut en tête. Vous savez que les cinéastes de la Nouvelle Vague ont contribué à valoriser certains grands maîtres du cinéma, Hitchcock par exemple avec Truffaut, mais il l'a aussi fait avec des maîtres français, dont Renoir, qui pour lui était vraiment quelqu'un d'extraordinairement important. Et donc, on revalorise ce cinéma-là, et le film va accéder à la place qu'il mérite. Donc, c'est un film qui est extrêmement important et extrêmement singulier. C'est un film sur la guerre, mais en fait, qui n'est pas du tout un film de guerre, puisqu'on n'a pas une seule scène de combat, et qui décide de filmer la guerre à hauteur des individus. Et c'est vraiment le parti pris de Renoir qui veut voir comment des personnes essayent de composer dans une situation où ils sont mis à l'écart de là où se joue l'histoire. On le voit bien, notamment à travers cette fameuse ville qui est prise et reprise, etc. Eux, ce sont des spectateurs passifs qui se réjouissent ou se désolent, mais qui ne peuvent pas participer à l'action, et qui vont devoir apprendre une autre forme de vie. Et quand on regarde le film dans sa globalité, on se rend compte que, loin de la nation, puisqu'ils sont en Allemagne, ils vont réapprendre des notions fondamentales qui font la devise de la France et qui sont celles de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Alors, la première conception, la liberté, elle structure tout le scénario, puisqu'on a une succession de tentatives d'évasion. On dit d'ailleurs que le film aurait fortement inspiré la fameuse grande évasion de Sturges qui sortira en 1963. Et donc, ici, on a une succession en trois temps de plusieurs types d'évasion. La première, c'est celle à l'intérieur du camp, qui est une évasion plutôt joviale. On est dans des scènes collectives avec des éléments de comédie, le tunnel, etc. Puis, au fur et à mesure de certaines ellipses, on va être dans la forteresse, où cette fois, l'évasion va devenir plus grave. Le ton va tourner un petit peu au drame. Et enfin, le troisième temps, qui sera celui d'un épanchement de tous les sentiments qui ont pu être mis en place avec un rapport avec la nature et l'amour, cette fois, et une évasion qui va élargir le champ vers quelque chose qui sera une frontière totalement immatérielle. Donc, on a vraiment un élargissement progressif du champ pour questionner cette idée de la liberté et plutôt, en réalité, de la libération que de la liberté, d'ailleurs, par rapport au contexte. Et donc, l'autre pendant, c'est celui de la fraternité, que j'évoque volontairement avant la question de l'égalité, qui est la plus problématique dans le film. La fraternité, c'est tout le pendant le plus optimiste du film et c'est vraiment le cœur du sujet et c'est là qu'on va trouver tout l'humanisme de Renoir et qui fait que le film a été aussi plébiscité, justement. On le voit très nettement. Les personnages tels qu'ils sont présentés sont des personnages qui sont entre frères et qui vont expérimenter le concept de solidarité. Donc, ils sont ensemble et ils vont ensemble essayer de mettre en place une première évasion, puis une seconde en comité restreint. Mais il y a toujours l'idée de l'entraide. Et on voit plusieurs paliers dans le film qui viennent à chaque fois renforcer cette idée de la fraternité. D'abord, elle est un peu épisodique. On le voit, par exemple, quand Gabin et l'Allemand se rencontrent qu'ils sont tous les deux mécano et qu'il y a un grand sourire avant, évidemment, cette rupture de l'annonce du décès. Mais il y a cette première idée d'une fraternité entre deux nations différentes. Ensuite, il y a celle qui va être plus construite entre les deux aristocrates, Boislieu et Raufenstein, où ils ont des valeurs communes et ils voient bien qu'ils sont extrêmement semblables. Et puis, la dernière, on va passer à l'amour avec ce couple franco-allemand. Mais à chaque fois, vous avez l'idée de mettre sur un pied d'égalité deux nations qui sont censées être ennemies et qui se retrouvent au nom de certaines valeurs. Comme le dit Boislieu, on peut faire la guerre poliment. Il y a toujours cette idée d'une forme de dignité, d'une forme de code qui va permettre justement de dépasser la barbarie que peut occasionner la guerre. Ce qui fait que le film, sur bien des points, paraît être un film très optimiste. Il n'y a pas de personnes qui sont réellement mauvaises dans le film, par exemple. On n'a pas de méchants réellement incarnés. De la même façon, on n'a pas le sentiment que ces camps de prisonniers, qui sont d'ailleurs des camps d'officiers, c'est un peu particulier, soient un enfer absolument invivable. Donc, il y a des scènes de liesse, il y a des scènes de repas, etc., qui rendent justement, qui donnent leur humanité à tous les personnages. Et Renoir construit toute la force du film sur ces notions-là. Et toute la mise en scène, d'ailleurs, de Renoir passe par cette exploration de la fraternité. La Grande Illusion est l'un des films les plus célèbres de Renoir, mais c'est celui qui est l'un des plus sobres en termes de mise en scène. Et c'est assez intéressant. C'est un film qui est très fluide et qui n'est pas ostentatoire. Il faut le comparer à un autre film qu'on passera probablement un jour au ciné-club, qui est La Règle du jeu, qui sort en 1939, qui, lui, pour le coup, est totalement baroque en termes de mise en scène, extrêmement ostentatoire et complètement jubilatoire. Et qui explore d'ailleurs bien des thématiques communes, notamment sur les classes sociales. Ici, ce n'est pas du tout le cas. On a l'impression qu'il gomme sa présence et il donne l'illusion d'une certaine linéarité. Alors qu'en réalité, le film est extrêmement construit. Vous avez une série d'ellipses, vous avez des récits alternés qui permettent justement à l'intrigue de se construire progressivement et de gagner en puissance. Et à l'intérieur même des processus de mise en scène, dans le choix du cadre, notamment, Renoir travaille énormément certains mouvements qu'on identifie assez rapidement, qui sont notamment les travelling, ou travelling avant, on va vers les personnages, ou travelling latéraux. et si on regarde, il y a un très grand nombre de scènes qui sont des scènes de dialogue et qui pourraient, dans une logique très classique, occasionner un montage en champ contre champ, avec des coupes au montage, sont généralement filmées en plan séquence ou en travelling. C'est-à-dire que Renoir décide de faire cohabiter les personnages dans un même espace. Un espace qui, d'ailleurs, leur est imposé au départ. Ils sont contraints d'être dans ce même espace et le choix du cadre les fait cohabiter et ils vont composer avec de la même façon que Renoir compose ses cadres. Il y a aussi un très grand travail sur la profondeur de champ où on voit justement un jeu sur la construction. Il y a plusieurs séquences où soit on commence dans la cour et la caméra recule, elle rentre dans une pièce. C'est la scène où Maréchal se fait laver les pieds, par exemple. Ou à l'inverse, on sort par la fenêtre pour montrer l'extérieur. Et il y a un très grand travail sur les embrasures de portes et les cadres de fenêtres. Et si on les compare, on voit bien l'expansion spatiale au fur et à mesure du film. Au départ, les ouvertures donnent toujours sur une cour intérieure ou une forteresse ou une grille. Et puis, vous avez ce très beau plan final, enfin, sur la séquence de fin, où on voit la caméra qui rentre dans le cadre. Et puis, c'est la nature qui occupe cette fois intégralement l'espace qui est vraiment un synonyme de cette libération des deux protagonistes. Donc, tout le fond du film, cette conviction profonde qu'a Renoir de la possible fraternité des gens, même en temps de guerre, se retrouve dans la forme et dans la manière dont il met en scène son film. Mais, on ne peut pas s'arrêter à cet enthousiasme-là sans justement questionner le dernier concept qui est celui de l'égalité. Et l'égalité qui est posée avec un grand point d'interrogation. L'égalité, dès le départ, elle est postulée dans plusieurs scènes et notamment des scènes de repas. Le thème de la nourriture traverse tout le film et montre aussi une véritable égalité entre les personnes. Vous avez ce premier repas chez les prisonniers français, un très beau plan séquence qui nous permet de naviguer entre les différentes classes sociales. Et très clairement, là aussi, le plan séquence les met tous dans un même mouvement très fluide, très maîtrisé et va nous permettre de voir le titi parisien, le professeur, le mécano, l'aristocrate, etc., qui communient d'une certaine façon et qui sont à égalité. Mais, très vite, dans le film, Renoir va insister sur la différence en réalité entre les classes sociales. Il suffit de voir la conversation lorsque chacun explique la raison pour laquelle il est patriote, la raison pour laquelle il combat. Il y en a un, le juif, qui parle de ses possessions, des terres qu'il possède, donc lui, il a un bien à défendre. L'aristocrate, lui, a un idéal à défendre qui est celui, évidemment, et il joue aussi avec des mots d'esprit. Il explique qu'un camp de prisonniers est fait pour s'évader, donc il a toujours une forme un peu hautaine de principe par rapport à ça et l'homme du peuple, Maréchal, lui, dit qu'il faut aller finir la guerre par justement solidarité avec ceux qui sont encore en train de se faire casser la gueule pour reprendre ses mots. Donc, on n'a pas les mêmes approches et on voit bien déjà que du point de vue idéologique, chaque caste, chaque classe a son combat. Et plus on avance dans le film, plus on va prendre conscience que ces castes sont finalement extrêmement séparées. Renoir donne raison à chacun et c'est la raison pour laquelle il ne s'agit absolument pas d'opposer les gens en montrant que certains ont tort ou certains ont raison, mais de montrer que chaque regard, chaque portrait rend la personne légitime à l'écran, mais que dans le système, qui est le système là, pour le coup, du camp de prisonniers, mais qui évidemment est un miroir très fidèle de la société, en réalité, le système fait en sorte de diviser les gens et d'attiser justement ces différentes frontières. Et c'est dit de manière très claire, on parle de la guerre mais on parle aussi évidemment des différences sociales. Et on voit des personnages qui n'arrivent pas réellement à dépasser en dépit de certains moments de communion. c'est le cas évidemment pour Maréchal qui explique qu'au moment de partir à Rosenthal qu'il est content de partir avec lui. Il dit clairement j'aime beaucoup de Boislieu mais entre lui et moi avec lui il dit je ne me sens pas libre alors que justement il prépare l'évasion et il dit il y a un mur entre nous. Et là c'est un constat justement assez lucide et pessimiste de Renoir sur cette impossibilité en dépit d'une situation exceptionnelle de guerre qui réunit les personnes et bien les barrières sociales elles se maintiennent et finalement sont plus fortes que les barrières entre les nations puisque des allemands de même catégorie sociale trouveront plus manière à communiquer. Il suffit de voir l'amour final entre une paysanne et puis un homme du peuple. Et de ce point de vue là de Boislieu et Raufenstein offrent aussi une autre forme de barrière qui serait la barrière d'une époque puisqu'ils constatent tous les deux la fin de l'aristocratie et avec plus ou moins justement d'acceptation le français ayant vécu la révolution française est un petit peu plus préparé donc on a des leçons politiques qui sont très très claires et le geste justement le sacrifice final de Boislieu est très intéressant. De prime abord il peut être pris comme justement un homme qui se sacrifie pour les autres et qui d'une certaine manière fait communiquer les classes sociales puisque c'est l'aristocrate qui va se mettre au service du peuple si on résume un peu brezièrement. En réalité c'est beaucoup plus subtil que ça puisqu'on voit bien la façon dont de Boislieu met en scène son sacrifice et en mourant il meurt avec sa caste mais il meurt surtout fidèle à sa caste avec un immense panache une très belle mise en scène et il dit très clairement à Rauffenstein pour nous c'est la meilleure solution c'est à dire qu'en mourant il continue à être supérieur à ceux qui l'a servi d'une certaine façon et ça montre une fois encore que cet héroïsme là cet idéal chevaleresque il appartient à l'aristocratie et il est moins pragmatique que ne pourrait l'être une classe sociale inférieure qui serait prête à des compromis par exemple ce qui explique qu'il ne peut pas passer au tutoiement ce qui explique qu'il ne passera pas aux effusions sentimentales parce qu'il reste figé comme Rauffenstein l'est avec sa minerve dans un code qui n'est plus de son temps mais à l'intérieur même des classes populaires on va retrouver ces tensions et là aussi il ne s'agit pas de montrer qu'une classe est à tort et à un combat d'arrière-garde et que l'autre serait idéalisé puisque la dispute entre Maréchal et Rosenthal révèle justement un antisémitisme spontané qui là aussi fait état d'une véritable lucidité de la part de Renoir donc on a un certain nombre de réponses assez pessimistes à justement ces élans humanistes qui composent le film et qui font ces plus belles heures et qui aboutissent à cette question du fameux titre La Grande Illusion Renoir quand on lui posait la question disait qu'il avait pris ce titre parce qu'il ne voulait rien dire de précis c'était une façon bien maligne de laisser justement le champ des interprétations le plus ouvert possible il y a plusieurs illusions la première illusion le mot illusion est employé deux fois la première fois c'est quand justement il se fait laver les pieds et il dit que la guerre va être très courte et on lui dit tu te fais des illusions donc ça c'était effectivement la première illusion par rapport à la guerre de 14 on pensait que ça allait être réglé rapidement la deuxième illusion c'est de penser et là on est en 1937 qu'on est dans la dernière guerre et là c'est Rosenthal qui dit à la fin tu te fais des illusions la troisième illusion c'est celle de penser qu'effectivement l'héroïsme ou les circonstances exceptionnelles du temps de guerre peuvent effacer les barrières sociales ça aussi c'en est une et la dernière plus intéressante encore c'est celle de l'illusion au sens de l'illusion théâtrale il y a l'idée d'un jeu aussi et on le voit de manière vraiment limpide pendant tout le film la première comédie c'est celle justement de la comédie militaire on voit ces gens les enfants qui jouent aux soldats et les soldats qui jouent aux enfants ce protocole allemand ce bruit des bottes etc on les voit en représentation permanente et évidemment qu'il y a un regard qui est un peu amusé de la part de Renoir qui oppose aux soldats allemands les prisonniers français qui eux se déguisent et le rôle de l'art est extrêmement important dans le film il y a d'abord un apprentissage qui est celui des langues la langue aussi est une barrière quand il ne peut pas expliquer par exemple qu'il y a un trou dans un tunnel à l'anglais quand au départ aussi il y a une barrière de la langue avec la paysanne allemande et donc il y a toujours l'idée d'un apprentissage la nécessité de la traduction le russe qui parle des déclinaisons l'instituteur qui traduit le poème grec qui le retraduit parce qu'il est mal traduit il y a toujours cette fondamentale approche de la nécessité d'une approche de la langue et de la traduction autre élément de l'art c'est évidemment le théâtre le théâtre est omniprésent dans le film on se déguise en permanence on joue avec ça et ça permet d'accéder à une communion qui fait d'ailleurs passer les prisonniers de l'état de spectateur à l'état d'acteur ils sont spectateurs lorsqu'ils voient les allemands qui font la fête pour la prise de la ville et on les voit eux dans l'embrasure d'une fenêtre et ils disent que leur vengeance ce sera surtout de maintenir le spectacle et il s'avère que lors du spectacle la ville a été reprise et ils vont chanter la marseillaise qui sera une belle revanche et puis qui permet un moment bien cocardier aussi qui va réjouir évidemment le public français mais ça va ça va plus loin que ça puisque toutes les approches par l'art permettent évidemment quelque chose qui va universaliser le premier plan d'ouverture du film c'est un disque et la musique est un élément qui très souvent justement permet un langage qui serait un langage pour le coup universel qui passerait par la mélodie et pas par des mots à comprendre et c'est évidemment la thématique du divertissement et de la diversion le divertissement théâtral amuse permet de faire oublier l'horreur de la guerre mais c'est aussi on dit à un des personnages oui tu veux t'évader pour te divertir et là l'évasion c'est s'évader dans l'esprit comme s'évader matériellement et de la même façon De Boislieu à la fin joue du fifre pour faire cette fois une diversion à partir du divertissement et ça son dernier voilà grand grand geste est un geste purement théâtral il est suivi avec des projecteurs on joue énormément sur cet aspect là qui va justement sauver les deux personnages et cet apprentissage va se faire aussi par rapport aux choses justement les plus simples par l'entremise de l'art on le voit notamment quand ils sont face au bas de soi et qu'ils revivent quelque chose quand ils voient un homme déguisé en femme et il y a ce moment d'épiphanie totale où tout le monde pense voir une femme là aussi on est dans une illusion mais une illusion qui justement fait du bien et qui permet aux hommes de reprendre contact les uns avec les autres et réapprendre des plaisirs très simples c'est pour ça que toute la partie finale avec ses travaux dans les champs etc ce dialogue assez amusant de Gavain avec la vache montre une volonté de revenir à des éléments les plus simples possibles qui évidemment permettent de revenir à la réalité puisque la réalité c'est la vie civile une vie civile qui justement offre un écho assez dramatique on avait la tablée avec ce plan séquence où tout le monde communique et puis la table trop grande dans la maison avec les morts de la guerre qui est justement la réalité de ce qu'est la guerre c'est aussi évidemment les décès que ce soit d'un côté comme de l'autre du Rhin et donc cet apprentissage des choses simples quand elle apprend à dire le café est prêt en français on aboutit à une volonté de simplement communier face aux choses les plus universelles le réel moment unique de souffrance dans le film c'est celui où Maréchal est à l'isolement au cachot et il dit en réalité je veux qu'on me parle et je pense que dans cette phrase très clairement Renoir définit tout le programme du film c'est clairement un appel au dialogue et à l'idée que malgré les inégalités sociales malgré le fait que la guerre a existé et va probablement revenir il y a des parallèles qu'on peut faire évidemment avec la littérature vous avez la guerre de Troyes n'aura pas lieu de Giraudoux en 1935 mais vous avez aussi ce très beau texte le silence de la mer de Vercors dans lequel un officier allemand occupe une ferme française et dit qu'en gros ils vont pouvoir faire une synthèse extrêmement idéaliste entre la littérature française et la musique allemande et que ça va être magnifique c'est exactement là que Renoir se situe à travers cet idéal justement d'un art ça a été le théâtre c'est la littérature c'est la poésie et c'est aussi l'évidence de la beauté de la nature avec ces plans qui deviennent de véritables tableaux Renoir dit que le cinéma a la capacité justement de proposer quelque chose qui universalise et qui transcende évidemment le conflit mais aussi peut-être à un moment les classes sociales parce qu'il a réussi à faire un film qui parle au plus grand nombre par les émotions évidentes qu'il dégage et qui justement idéologiquement propose aussi quelque chose de très construit qui va bien au-delà d'un simple divertissement un art qui soit donc à la fois populaire et en même temps exigeant tant dans sa mise en scène que dans son écriture et c'est la raison probable pour laquelle le film a réussi à traverser les époques et en dépit d'être un cinéma un peu jeune avec un rythme qu'on connaît moins avec un jeu qui peut paraître plus théâtral qui ne l'est encore aujourd'hui on est dix ans après l'avènement du cinéma parlant donc il y a forcément des éléments qui nous paraissent datés aujourd'hui mais c'est un film qui justement par sa profonde conviction traverse clairement les époques et atteint l'universalité qu'il défend comme étant une valeur qui permettrait éventuellement de réconcilier les hommes merci de votre attention merci 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 merci